L'invité en direct dans ce studio avec nous, M. Mamadou Lamine Dianté, président du Mouvement pour une citoyenneté engagé, membre aussi de Yéoui Askanoui. Bonjour, merci d'avoir fait le déplacement. Bonjour Fatou et bonjour à vos auditeurs et auditrices. Et ravi de vous retrouver ce matin sur UMFM. Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors nous allons démarrer cet entretien par la toute dernière actualité. La radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales a été actée, nous apprenons, puisque la notification a été déposée à la sous-préfecture de Dakar Plateau depuis le 20. Qu'est-ce que vous en déduisez ? C'est toujours l'arbitraire, si cela s'avère, parce que nous considérons qu'Ousmane Sonko est dans des conditions où on ne doit pas pouvoir lui faire des notifications. Si c'est le cas également, Ousmane Sonko a des conseils juridiques, je ne vois pas en quoi une notification doit être déposée à la sous-préfecture. Donc ce n'est pas parce qu'Ousmane Sonko est toujours en comptumax, parce que ce n'est pas un fugitif. Lorsqu'on le jugeait par comptumax, on l'avait déjà barricadé chez lui. Aujourd'hui, on estime qu'on l'a radié des listes électorales, mais que l'antification a été déposée à la sous-préfecture. Nous considérons que, si c'est le cas, c'est encore de l'arbitraire, parce que Ousmane Sonko n'a pas eu une condamnation définitive. Il a été, soi-disant, radié des listes parce qu'il a été jugé par comptumax. Entre-temps, il a été arrêté. C'est le même Ousmane Sonko qui a été arrêté. La loi dit que, quand un comptumax est arrêté, quels que soient les motifs, le jugement par comptumax est anéanti. À part de ce moment-là, on ne trouve pas les raisons pour lesquelles ce même jugement doit se poursuivre. D'autant qu'il devait être rejugé, n'est-ce pas ? Et nous avons foi que s'il est rejugé en sa présence, en présence de ses avocats qui vont également plaider, Il est clair que ce faux délit de corruption de la jeunesse allait également passer. En réalité, il sera purement et simplement acquitté. Et donc, aujourd'hui, n'étant pas condamné définitivement parce que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée, Il n'y a aucune raison qu'il s'agisse de radiations de l'icelle électorale. Donc, nous considérons qu'Ousmane Sonko garde encore intact ses droits civiques et politiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi en déduire que Yehui et la société civile qui se mobilise pour Ousmane Sonko est impuissante face à l'État pour ne pas dire au régime ? Est-ce que la machine continue de marcher malgré vos mobilisations et peut-être votre plan de lutte ? Oui, mais vous savez, Yehui fait ce qu'il peut. La société civile également fait ce qu'elle peut. Les dénonciations sont allées au plus haut niveau, même sur le plan international. Mais quand on est en face d'un État qui est sourd et mié, nous considérons que ce n'est que des agissements de ce genre-là que nous pouvons constater. Parce que l'État est trop puissant, ça tout le monde le sait. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, les conquêtes démocratiques ont fait en sorte que de plus en plus, les populations puissent avoir des acquis démocratiques qui doivent être préservés comme à la prunelle de nos yeux. et à part de ce moment-là, la toute-puissance de l'État ne peut pas s'abattre comme ça de façon injuste sur les populations. Mais nous avons comme l'impression que le régime qui nous gouverne aujourd'hui a changé de doctrine et que la seule arme politique du régime de Président Macky Sall, c'est la prison et avec toutes les conséquences. Et nous savons également qu'une certaine partie de la justice est à la solde du régime, surtout quand il s'agit d'acteurs politiques. Comment se porte Yéhu aujourd'hui ? Yéhu se porte très bien et nous continuons à mener nos activités. La semaine dernière, on a eu une rencontre très intéressante avec les conseils politiques de l'ambassade des États-Unis, de l'ambassade du Canada et de l'ambassade de la Grande-Bretagne. Et nous avons considéré que c'est cette rencontre qui a permis à l'ambassadeur des États-Unis, aux Nations Unies, à faire cette interpellation que tout le monde a suivie par rapport au Président Macky Sall pour lui demander d'aménager un espace inclusif pour les élections de 2024. Parce que nous avons quand même réussi à échanger avec les conseils politiques de ces ambassades-là pour leur faire comprendre en réalité qu'aujourd'hui, l'arrestation de ce monde n'est qu'on nous procède que de la volonté unique de Macky Sall, donc de l'écarter de la course à la présidentielle, alors que ça ne devait pas être le cas. Et ils étaient d'accord avec nous également. D'ailleurs, la seule inquiétude qu'ils ont, et d'ailleurs c'est la seule question qu'ils nous ont posée à la fin de notre exposé, c'est de savoir est-ce que nous pensons que l'élection présidentielle va se tenir le 25 février 2024 ? Alors, moi personnellement, j'estimais que ce n'était pas une question yote. Ce que moi j'ai voulu leur demander, c'est pourquoi cette question-là justement. Pourquoi ils ont posé cette question ? C'est ça. Vous redoutez qu'ils aient peut-être des informations ? Absolument, ce sont des diplomates. Annonçant un probable report ? Ce sont des diplomates. On sait que par nature, les diplomates ne sont pas trop bavards. Ils ont certainement eu des informations et tout le travail que nous sommes en train de faire, toute l'énergie que nous sommes en train de déployer en direction de cette élection-là, c'est à se demander si pour eux ça valait la peine parce que certainement ils ont des informations précises comme quoi le régime ne veut pas organiser d'élections. Mais ça, c'est l'affaire du peuple. En tant que Sénégalais et acteur politique, est-ce que vous apercevez des signaux qui pourraient laisser croire que nous allons vers un probable report de l'élection présidentielle ? Oui, vous savez, quand le président sortant attend six mois ou six mois et demi d'élection présidentielle pour déclarer qu'il ne sera pas candidat, il reste encore presque un mois et demi pour désigner celui qui va porter la bannière de sa coalition. En cinq mois, un acteur politique qui n'est pas le plus connu au Sénégal doit pouvoir battre la campagne pour la coalition présidentielle. Nous considérons déjà que c'est un biais. Ça, c'est déjà un biais. Et deuxièmement, il suffit de l'entendre. On sait que même Macky Sall lui-même n'est pas préparé à ne pas se présenter à une troisième candidature. Donc, il avait dit sous forme de menace quand il faisait son discours que si d'aventure la situation devenait ingouvernable, le Sénégal devenait ingouvernable, qu'il allait rester. Donc, nous avons pensé que depuis lors, tous les actes qu'il pose là, c'est pour pousser les populations à des émeutes pour que la situation puisse être décrite comme étant ingouvernable pour pouvoir rester au pouvoir. Mais dans tous les cas, nous considérons que nous, en tant que républicains, le calendrier républicain doit être respecté. Et nous pensons également que c'est le rendez-vous qui est attendu par le peuple et que tout subterfuge mené par le régime pour pouvoir se maintenir au pouvoir ne pourrait prospérer. Alors, que compte faire Yahui si peut-être on a jeté ce report de la présidentielle ? Est-ce que vous avez déjà un plan d'action, une prévision de cet état de fait ? Oui, mais nous, nous pensons également que... Ou vous n'y pensez pas du tout ? Non, nous, on n'y pense pas parce que, de toute façon, il y a une jurisprudence au Sénégal. En 2016, lorsque Macky Salle a interpellé le conseil constitutionnel, l'arrêt du conseil constitutionnel était très clair, comme quoi le calendrier républicain doit être respecté. Et nous considérons également que le décret convoquant l'élection présidentielle le 25 février 2024 étant déjà pris, donc il n'y a aucune raison pour que cette élection-là soit reposée. Maintenant, nous, nous sommes en train de travailler pour que nos candidats, au niveau de Yahui Askanu, parce qu'on en a un certain nombre, que nos candidats puissent être bien préparés et aborder l'élection présidentielle parce que nous, dans notre conviction, c'est qu'en 2024, c'est un candidat de Yahui Askanu qui deviendra président du Sénégal. Mais est-ce qu'aller en rang dispersé à cette élection n'est pas trop risqué pour l'opposition ? Non, vous savez, dans notre charte, on a déjà réfléchi à ça, parce que nous, nous considérons que l'élection présidentielle, au premier tour, on élit et au second tour, on élimine. Même si moi, par ailleurs, je suis un partisan ou un théoricien de la candidature unique au sein de Yahui Askanu, compte tenu de la situation qui a évolué ici. Mais nous avons estimé que ce soit le président Dechefale, que ce soit le président Malik Gakou, que ce soit la présidente Aydan Boudj, ou le président Ousmane Sonko, chacun a son électorat. Il y a des Sénégalais qui vont voter indéniablement pour eux. Évidemment, ça va permettre de disperser les voix au premier tour pour qu'on puisse aller au second tour. Et puis, comme on l'a dit maintenant, le candidat le mieux placé de Yahui Askanu qui va arriver au second tour va bénéficier donc du soutien sans condition de l'ensemble des candidats de Yahui Askanu. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que Makisal avait compris, pour qu'avec la loi sur le parrainage, pouvoir sélectionner et limiter le nombre de candidats pour éviter que les voix ne soient dispersées. Mais nous considérons qu'aujourd'hui, ils sont tous bien préparés pour pouvoir passer le cap du parrainage, sauf la volonté de Makisal de les recaler. Mais s'ils passent le parrainage, il est clair que chacun va pouvoir engranger suffisamment de voix si d'aventure l'un d'entre eux ne parvient pas à passer au premier tour. Donc on va aller normalement au second tour. Et peut-être même au second tour, le candidat du régime ne pourra pas être qualifié. Dans le cas en adverse, justement, on annonce des manœuvres pour rassembler tout le monde autour d'Amadouba. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de dissidents en tout cas. C'est aussi une sorte de... Comme ce qui se passe à Yahui, il risque de partir en rang dispersé à cette élection. Quel regard posez-vous justement sur cette situation quand même qui frappe aujourd'hui vos adversaires du pouvoir, Beno Bokiakar ? À mon avis, ce qui se passe au niveau de Beno Bokiakar ne saurait être comparable à ce qui se passe au niveau de l'EUASCANU. L'EUASCANU, c'est l'opposition. L'EUASCANU, on s'était regroupés au sein de cette coalition-là pour aller au niveau de l'élection présidentielle. Enfin, d'abord les élections locales, législatives et présidentielles. Chacun avait ses ambitions. Depuis le début, les gens savaient qu'on allait pouvoir avoir plusieurs candidats. Mais bon, ce qui se passe au niveau de Beno Bokiakar, nous considérons que ce n'est ni plus ni moins qu'un mauvais choix. Parce que si le choix était bien fait, nous considérons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il y ait des manœuvres pour rendre tout le monde d'accord autour d'Amadouba. Vous pensez qu'Amadouba n'est pas le meilleur choix ? Oui, c'est vrai d'abord dans le processus. Parce que je considère que tout cela s'est fait parce que la coalition Beno Bokiakar et peut-être même le parti APR étaient très faiblement structurés. C'est le moyen que l'on puisse dire. Parce que moi, je considère qu'il n'y avait pas de structuration. Il n'y avait qu'une seule personne, c'est le président Makissal, qui faisait tout pour l'APR et pour Beno Bokiakar. Donc, s'il y avait une structuration, un temps soit peu de structuration, on n'aurait pas à se poser des questions qui vont remplacer Makissal. Mais c'est parce que c'est le défaut de structuration qui a fait que les appétits se sont aiguisés. Chacun considère que légitimement, c'est lui qui doit pouvoir y aller. Si on ne le désigne pas également, c'est de l'injustice. Et que lui, dans tous les cas, il va y aller. Et si, après coup, on se met là aujourd'hui à faire des monnaies pour rassembler tout le monde autour d'Amodoua, je dis simplement qu'ils n'ont pas tout le temps avec eux. De toute façon, nous, nous sommes en train de travailler. Et c'est le début de la fin d'un régime. Et c'est pour le bonheur des Sénégalais. Vous n'êtes pas candidat, vous ne vous êtes pas déclaré, en tout cas pour l'instant. Vous dirigez le mouvement pour une citoyenneté engagée. Quelle est votre position ? Vous allez soutenir un parti ? Je suis en soutien indéfectible du candidat Ousmane Sanko. Et ça, on en a discuté depuis plus d'un an. Et nous considérons que c'est le seul capable aujourd'hui de remporter les élections présidentielles du 25 février dès le premier tour. Et c'est d'ailleurs ce que le régime a compris. Et ayant la peur au ventre que Ousmane Sanko arrive au pouvoir, parce que toutes les malversations qu'il y a eu durant ces 12 ans-là, ils savent que ça ne peut pas rester impuni. Et qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir l'écraser pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. Mais comme le disent les Wolofs, comme le disent les Wolofs, sous le cœur du côté de l'Efeigne. Mais la tâche reste compliquée. Son parti est dessous. Il est emprisonné. Radié des listes électorales. Comment comptez-vous reverser la situation ? Si vous avez deux récipiciers, vous pouvez mettre en place une coalition et porter la candidature d'un citoyen sénégalais. La question du plan B aussi est agitée au sein de PASTEF. S'il n'est pas candidat, pensez-vous que la meilleure option, c'est de trouver un autre candidat ? Vous savez, moi, je ne suis pas du PASTEF. Je ne travaille pas pour un plan B. Mais vous avez votre avis sur la question ? Je ne travaille pas pour un plan B. C'est Ousmane Sonko ou Ousmane Sonko ? Ousmane Sonko dans tous les cas. Oui. Avez-vous de ces nouvelles ? Oui, il va très bien. Nous échangeons. Et c'est complètement rétabli. Nous échangeons à travers une personne qui le voit tous les jours et qui nous fait parvenir ses messages d'amitié et d'allié. Et nous également, nous lui transmettons nos messages via cette personne-là. Il commence à reprendre des couleurs. Il est toujours à l'hôpital ? Oui, il est toujours à l'hôpital. Mais il reprend quand même des couleurs. Et c'est tout heureux pour nous. Un dernier message ? Oui, en fait, le dernier message, c'est appeler les Sénégalais. Surtout, tous les partisans d'Ousmane Sonko, tous les soutiens d'Ousmane Sonko, tous les sympathisants d'Ousmane Sonko, à comprendre, et je sais qu'ils l'ont déjà fait, à comprendre que toutes les manœuvres de l'État aujourd'hui, s'attendent à décourager ces populations, s'attendent à faire croire à ces gens-là que Ousmane Sonko n'est pas candidat. Et parfois, ce sont eux-mêmes qui sont en train d'alimenter la notion de plan B pour Ousmane Sonko. Mais je leur dis simplement que le contrat moral et politique qu'ils ont eu avec Ousmane Sonko est toujours d'actualité. Et que Ousmane Sonko sera, inch'Allah, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Qu'il soit libéré ou non, et nous estimons qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de le tenir en prison, qu'il soit libéré ou non, il sera candidat. S'il est libre, il battra la campagne. S'il n'est pas libre, d'autres battront la campagne pour lui, pour qu'il puisse après sortir de la prison pour aller rejoindre le palais de la République. Merci Mamadou Lamid Dianté. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Je rappelle que vous êtes le président du Mouvement pour une citoyenneté engagée, membre aussi de Yahweh Askan, souteneur d'Ousmane Sonko, comme vous venez de le dire. Merci, ça a été un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Et à tout à l'heure pour la version Wolof. Merci beaucoup.